Bonjour Florent. Bonjour Amid. Si je vous rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de sociétés foncières, de sociétés immobilières cotées et de durabilité, puisque vous allez nous expliquer que le durable, c'est l'avenir en tout cas de l'immobilier coté. Mais avant d'en venir là, comment se fait-il que durabilité et sociétés immobilières cotées ou foncières n'ont pas fait bon ménage pendant quelques années ? Alors c'est vrai que le secteur immobilier s'est mis un peu sur le tard aux questions de durabilité. Des entreprises plus grandes ont pu traiter ces sujets déjà plus tôt. Et donc le secteur immobilier, depuis quelques années, commence à publier de plus en plus d'informations sur ces questions environnementales, sociales ou de gouvernance, ce qu'il ne faisait pas forcément il y a 5-10 ans. Et donc il y a petit à petit, de plus en plus d'informations mises en place et rendues disponibles par ces entreprises qui permettent aux investisseurs de mettre en place des approches de durabilité sur des fonds, sur des stratégies d'investissement. Donc en fait, il y a eu un virage qui a été constaté par vous et par d'autres spécialistes par rapport à ces aspects de durabilité il y a 2-3 ans. C'est dû à quoi ? C'est l'impact, la pression positive de la commission ? Le jeu effectivement du régulateur, notamment européen, qui met en place des régulations qui incitent aussi bien les investisseurs que les entreprises foncières et les développeurs à tenir compte de ces aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il y a également la demande de plus en plus d'une clientèle qui est sensibilisée à ces questions de durabilité et donc qui nous demande de plus en plus d'en tenir compte dans nos investissements. Alors je rappelle ou vous rappelez, j'imagine que si on parle de durabilité pour l'immobilier, c'est parce que l'immobilier, contrairement à ce qu'on pense par rapport à l'automobile, est le premier pollueur sur cette planète, en tout cas en termes d'émissions de CO2. Voilà, donc les bâtiments en général, le secteur immobilier émet beaucoup de carbone, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. On estime que c'est de l'ordre de 40% des émissions déclenchées par l'homme. Et c'est également un secteur dans lequel beaucoup d'efforts doivent être mis en œuvre pour réduire ces émissions de manière assez forte sur les 10, 20, 30 prochaines années. Donc le secteur immobilier est en première ligne des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais visiblement, ces efforts ne sont pas suffisants. Alors malgré les efforts importants qui sont mis en place, notamment en Europe depuis une dizaine d'années, on estime qu'il va falloir tripler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe pour atteindre un scénario à 2 degrés en 2050. Et sur les autres continents, voilà, le rythme est encore beaucoup plus lent et donc il y a encore beaucoup plus d'efforts qui doivent être mis en œuvre. Ça signifie que le secteur immobilier va être fortement bouleversé par ces efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors ce sont des efforts qui seront, j'imagine, assez importants, y compris sur le plan, même certainement sur le plan financier. Imaginons maintenant, en prenant le scénario du pire, que les actionnaires ou les dirigeants de ces foncières, des sociétés immobilières cotées, ne fassent pas le travail, ne fassent pas le taf. C'est quoi le revers de la médaille ? Alors le risque pour eux, c'est d'abord que la régulation déclare qu'un certain nombre de leurs bâtiments ne soient plus louables, ne puissent plus être mis sur le marché et donc ils perdent tout simplement l'ensemble des revenus liés à l'allocation de ces biens. Ça c'est une sanction terrible. Voilà. Et puis il y a également la détérioration simplement de la valeur du bâtiment liée à la perte d'attractivité. Si votre bâtiment coûte trop cher à chauffer, à refroidir, eh bien vous aurez simplement des locataires qui seront moins volontaires pour payer un loyer important. Et donc la valeur mécaniquement du bien va... Donc il y a une incitation à faire ce qu'il fait. Absolument. Alors vous êtes, je l'ai dit en préambule, vous êtes spécialiste des investissements durables. Alors souvent dans votre métier, on jargonne un peu, il y a un acronyme qui revient souvent, c'est les investissements ESGE comme environnement. Ça, on vient d'en parler depuis quelques minutes. Et puis S comme social et G comme gouvernance. Et vous m'avez dit en préparant cette émission que le S et le G a aussi une importance pour l'investissement immobilier durable. Oui. Alors c'est vrai que les aspects environnementaux sont ceux qui attirent le plus la lumière, qui sont le plus souvent présentés. Mais les aspects sociaux et de gouvernance de plus en plus doivent être pris en compte. Ça peut être, pour ce qui est des aspects sociaux, simplement les relations commerciales avec les locataires, s'assurer qu'il n'y ait pas de litiges. Ça peut être également la capacité à garder les meilleurs talents pour les foncières à l'intérieur de ces entreprises. Ça peut être également de s'assurer que sur les chantiers, pour les développeurs, la sécurité soit bonne et qu'il n'y ait pas de problématiques de blessures, etc. Les aspects gouvernants, c'est du manière générale la protection des intérêts des actionnaires minoritaires que nous sommes, vis-à-vis des équipes de gestion ou d'actionnaires majoritaires. Donc en résumé, Florent, l'avenir de l'immobilier à côté, c'est le durable. Nous en sommes convaincus et nous pensons que le secteur sera de plus en plus impacté, positivement et négativement, par les questions de durabilité. Merci Florent. Merci à vous. Merci. Merci.